Générique ... A obtenu, Willi Tétouanoui, une voix, Simplicio-Lissant, 33 voix. C'était écrit d'avance. A 9h, Simplicio-Lissant était l'élu maire de Punaouia et son premier geste est d'aller embrasser Willi Tétouanoui, son rival pas malheureux car il savait lui aussi comment se déroulerait l'élection. Il s'est présenté, a-t-il dit, dans le souci de respecter la démocratie. C'est la veuve de l'ancien maire Ronitou Mahé qui scinde l'écharpe de premier magistrat Simplicio-Lissant. Le nouveau maire a écrit un beau discours en hommage à son prédécesseur et en ce 7 septembre, jour de l'anniversaire de Ronitou Mahé, il se fend même d'une petite note humoristique. Nous aurions dû fêter aujourd'hui son anniversaire. Il aurait eu 70 ans. Il aurait été officiellement un de nos matahirpos de la commune. Et le connaissant espiègle comme il est, je suis sûr qu'il est bien content de s'être arrêté à 69. Si tout le monde rit, personne n'oublie pour autant que l'ancien maire est enterré depuis moins d'une semaine et surtout pas son successeur. Notre Tavon Aroni a tellement marqué de son poids, de sa gentillesse et de sa façon de faire au niveau de la commune. Depuis 23 ans qu'il fait la politique au niveau de la commune. Et ça fait deux mandatures que je suis vraiment avec lui. C'est émouvant de prendre sa suite, comme ça surtout d'une manière aussi soudaine. Abondamment couronnée, le deuxième geste du maire sera d'aller embrasser la famille de Ronitoumahey. La première